Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 198 et on va essayer de résoudre un problème de rangement à côté de mon imprimante 3d c'est toujours le bordel et je vais essayer d'utiliser deux outils que je maîtrise pas trop la biscuiteuse et la défonceuse allez c'est parti je commence donc par prendre deux chutes de sapin du projet de cygne pour les amis du maker fight que je vais découper à la bonne largeur avec ma super scie circulaire sur table de chez l'aimant la deuxième étape toujours avec ma scie sur table va consister à couper mes trois morceaux à la bonne longueur et pour ça j'utilise le chariot de la scie sur table et je repousse le guide de refendre pour éviter les accidents maintenant que mes trois longueurs de sapin et de cipo sont plus ou moins à la même taille je les attache avec du scotch et fait mes deux dernières découpes pour qu'elles soient exactement à la même dimension pour faire ma future planche je vais faire un sandwich avec le morceau de cipo au milieu et le sapin à l'extérieur et je marque les emplacements des futurs biscuits je règle donc ma biscuiteuse avec la hauteur de ma découpe mais surtout la profondeur cet outil est particulièrement utile quand vous voulez assembler deux morceaux de bois et s'assurer qu'au moins une des faces est au même niveau j'attache donc mon morceau de bois à ma table et je peux faire mon premier trou à biscuits ça fait du bruit plein de poussière donc évidemment j'adore cet engin maintenant que le premier test est concluant je vais donc faire pareil sur les quatre faces des trois morceaux de bois et mettre quatre buiski par face donc au total 16 découpes c'est bien il y en a au moins deux qui suivent maintenant que tous les orifices sont en place on va passer au collage et là c'est plus ou moins trivial de la colle dans les trous et sur les faces des morceaux de bois on enfonce les biscuits on aligne et on passe au suivant et ensuite on met tout ça en serre Quelques heures ont passé et on peut enfin enlever les serre-joints pour admirer notre nouvelle planche reconstituée bicolère bi bois décidément un truc que j'aime beaucoup L'objectif de ce bidule est de pouvoir tenir plus ou moins à la verticale mes trois plaques d'impression pour ma Sigma R17 j'aimerais aussi beaucoup trouver un emplacement pour la bombe de lac et pour la pince que j'utilise pour virer le matériau de support Pour faire tous ces emplacements on va utiliser la défonceuse sans aucun doute dans mon top 5 des outils que j'affectionne particulièrement et je vais mettre une fraise droite de 6 mm d'épaisseur J'ai installé le guide latéral de ma défonceuse et avec ma pièce bien coincée dans mon Super Jaws je fais une première passe pas trop profonde Je replace correctement mon morceau de bois et fini ma découpe pour ma première plaque d'impression en trois passes de plus en plus profonde pour ne pas que ma fraise ne souffre trop Je vérifie que ma plaque d'impression passe et c'est nickel pour une fois que ça marche presque du premier coup et je vais pouvoir passer aux deux autres emplacements utilisant le même principe Pour ces découpes j'ai utilisé un guide mais ici je vais défoncer ça à la main donc je repasse au sharpie pour bien voir le trait Je mets en place ma fraise à la première profondeur et viens doucement dans la matière et essaye de suivre le trait au plus près à la main pas complètement évident Bon le but ici n'est pas d'être parfait mais surtout de me familiariser avec des aspects de la défonceuse que j'ai peu pratiqués Comme ici la défonce à main levée si on peut dire comme ça Du moment que c'est fonctionnel et que ça marche je serais content C'est globalement pas mal et je refais une deuxième passe un peu plus profonde pour que les outils aient une assise confortable Un petit coup de fraise carderon pour chanfreiner un peu les bords Ici aussi ça fait partie de mon entraînement de la prise en main et ça marche pas trop mal Dernière étape avec mes machines de l'enfer un petit ponçage avec un grain de 240 un peu partout pour rendre le tout lisse Je vérifie que mon oeuvre est fonctionnelle je place ma bombe de lac ma pince et deux plaques d'impression et ça marche nickel chrome Enfin un projet réussi ça fait plaisir Dernière étape un petit coup d'huile de lin histoire de protéger mon oeuvre de la poussière et de plein d'autres trucs et je vais pouvoir installer ça Et installation de mon nouveau rangement spécial impression 3D à côté de ma Sigma R17 fait avec des chutes Et ben moi il me plaît bien mais surtout il permettra de retrouver tous ces éléments bien plus facilement et de les ranger à chaque fois Alors ça donne quoi ? Et ben ça donne plutôt pas mal J'ai un petit coin à côté de mon imprimant 3D où je peux ranger mes plaques d'impression où je peux ranger mon chipsheet Et surtout ma pimpince pour enlever le matériel de... le matériau de support et tous ces trucs là Et ça m'a permis de jouer un peu avec ma biscuiteuse et surtout de me faire la main avec la défonceuse Deux outils super pratiques La biscuiteuse pour pouvoir coller deux plaques super bien l'une à côté de l'autre Et pour qu'elles évitent de bouger et surtout qu'elles soient au même niveau Et ça c'est vachement bien Et la défonceuse pour pouvoir enlever du matériau à droite à gauche J'ai utilisé le guide, j'ai fait un peu à la main comme ça à droite à gauche Le but c'est de se préparer pour dans quelques semaines essayer de me faire une guitare Et je vais utiliser beaucoup la défonceuse Globalement le rendu c'est pas non plus de l'art mais c'est pratique Surtout ça m'a coûté que dalle puisque j'ai utilisé des chutes de trucs qui restaient à droite à gauche Donc pour moi c'est plutôt un bon plan et j'ai l'impression que je suis overexposed Voilà, ça va mieux Que dire de plus, je commence vraiment à prendre la main sur la scie circulaire A utiliser un peu les différentes features qui sont vraiment intéressantes Comme par exemple arriver à couper mes trois morceaux de bois exactement à la même taille Et ça c'est vachement pratique Ça permet un assemblage vraiment top, top, top Que dire d'autre ? Pas grand chose Que dire d'autre ? Pas grand chose Un rangement qui coûte zéro Qui est pas trop vilain Et qui permet d'être un peu moins bordélique à côté de l'imprimante 3D C'est du gros win Comme d'habitude bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu connais la procédure Email, Twitter, Instagram, Facebook, tu laisses des commentaires, tu t'abonnes évidemment Et si cette vidéo t'a plu, hésite pas à cliquer sur le lien uTip dans la description Pour mater une vidéo ou m'envoyer un petit peu de pognon Voilà, c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz